Et salut à toutes et à tous c'est Chrono et on se retrouve pour un nouvel épisode de Crysis Core Final Fantasy VII Donc bon j'ai un peu baissé la qualité graphique parce que c'est vrai que ça ramait parfois un peu C'est vrai que bon j'étais en grosse résolution quand même faut le dire Donc j'ai un peu baissé donc c'est un peu plus pixelisé mais ça reste toujours aussi beau quoi Donc j'espère que ça ne nous arrangera pas parce que j'ai pas vraiment le choix Bah ça va l'air d'où il y a un petit peu parfois même si le jeu il tourne plutôt bien Mais j'ai envie de vous offrir un peu un plus grand confort donc il faut y passer Donc voilà j'espère que vous allez bien et donc on va continuer cette entière de Crysis Core On tourne sûrement pas mal c'est bon j'ai envie de tourner Donc la dernière fois on avait attaqué le Fort Tamblin et tout On avait vaincu pas mal de monde on avait même fait une recherche Vous trouvez toutes les personnes Et on avait réussi on avait vaincu tout le monde et donc après on est arrivé à la cour du Fort Tamblin et tout Et on avait examiné cette statue de Léviathan Et on s'était fait agresser par des soldats d'élite du croissant Qu'on avait vaincu sans trop de difficulté Et donc bah il y en a un qui a dit qu'il aurait annoncé peut-être Et après on avait avancé et on avait vu Yuffie qui nous a attaqué Voilà on a simulé qu'elle nous avait vaincu et elle nous a foutu la paix Elle est partie et donc là on va continuer on va avancer Et on va sûrement faire un épisode un peu plus long jusqu'à la fin du chapitre en tout cas Et j'ai du coca Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs Ça doit être les monstres anti-soldats dont Angel m'a parlé Allez on a l'attaque dans le cul Comme d'Abdou Tomahawk Ils font ça dès le début Ça fait pas forcément très très mal mais un peu quand même On va se soigner à la phase de modulation Ah level up Enfin un level up depuis le début Et là on commence niveau 6 comme FF7 FF7 on commence le jeu niveau 6 Et on passe niveau 7 au premier combat Même si là c'est pas exactement le cas Mais bon au moins on a enfin level up Et là comme il y a plusieurs fois Enfin il y a eu 2 1 2 chiffres 1 Donc la première matéria augmente D'un seul niveau Et s'il y a les 3 c'est 2 niveaux je crois 3 ou je ne sais plus Enfin donc ça monte de plusieurs niveaux Quand il y a 3 fois le même chiffre Qui correspond à la matéria Bien sûr on attaque le cul Pour leur faire plus de dommages Coup en PA nul Les PA ça sert surtout Par exemple je fais des roulades Ça utilise des PA normalement Mais là ça n'utilise pas Parce qu'on est en coup PA nul Ah on a pas eu le bon personnage Qu'on ne sait pas encore c'est qui C'est à débloquer bien sûr On l'a eu Le deuxième quasi seul à ZAC A encore gagné Beau travail Allez sort vite de là Ça va exploser dans 5 minutes Bien reçu Direction Lazard Est-ce que tu regardes ? Ha ha Deuxièmement Pas de temps à jouer Et deuxièmement Pas de temps à jouer Non Pas de temps à jouer Ce n'est pas bien. C'est un autre que vous m'avez. Vous avez perdu votre focus. Ah, oui. Oh, désolé, si votre sword n'est pas quelque chose de l'air ou de l'eau. Vous êtes un peu plus important que mon sword. Mais juste un peu. Merci. J'adore cette réplique. Je suis un peu plus important que mon épée, mais juste un peu. Ça m'a toujours fait marrer, ça. Désolé de vous avoir fait attendre, mais je ne suis pas un habitué du terrain. Vous n'étiez pas obligé de venir. Cette opération va mettre fin à la guerre. Je dois la superviser en personne. Deuxième classe de Sol Lazac. Oui, chef. Il a été admirable au Fort Tamblin. J'ai pu le constater par moi-même. Voici mon évaluation de concernant. Je suis un guerrier hors pair. Personne d'autre ne pourrait anéantir une force ennemie pareille sans aucune aide. Ça m'a surpris aussi. Je lui ai devenu un très bon combattant. C'est un bravoure pendant la guerre du Wutai et restera dans les annales. Je pense que ton rêve de devenir un héros s'est déjà réalisé. Ne nous emballons pas, directeur. Zach, encore beaucoup à faire. Tu as raison, Angel. Continue comme ça, Zach. Et on a obtenu un brassard de feu qui nous sera bien utile pour la suite. C'est une récompense qui est influe sur notre réussite lors de l'attaque du Fort Tamblin. Là, j'ai eu la récompense maximum, vu que j'ai anéanti toutes les troupes dans le Fort Tamblin. Donc, le brassard de feu qui sera bien utile pour la suite. Allez, dépêchons-nous. Sephiroth nous attend. Sephiroth ? Le héros du soldat ? La vache ! Je rencontre un héros ! Ah, ce bon vieux Sephiroth, Zach, il est content de le voir. Il y a un surplus d'émotion pour ça. Bon, le glacier, c'est assez simple à esquiver, mais là, ils m'ont attaqué. Je n'ai pas pu trop bouger. C'est assez long, ça reste quelques secondes en l'air. Là, encore une fois, j'étais bloqué. Enfin, je suis bloqué. Je n'ai pas eu le temps de bien esquiver. Zach, ne traîne pas. On met le directeur en lieu sûr. Il faut contacter Sephiroth. Zach est à la hauteur. Allez-y. Suivez-moi, directeur. Vous êtes un et sauf, directeur Lazard. Ça va aller maintenant, Zach. Va aider Angel. Ça marche ! Il nous laisse un petit temps de répit. On va pouvoir s'équiper comme il faut. Donc, on a un nouvel emplacement intérieur. Non. On a de nouvel matériel. Donc, on va pouvoir mettre un nouvel emplacement. Là, c'est les matérias un peu qu'on avait déjà retrouvé dans FF7. La bonus PV, par exemple, qui permet d'augmenter les PV. Et vous voyez qu'il y a PV plus 10. Et ça pourra augmenter, bien sûr, au fur et à mesure que la MFTA prend des niveaux. On va mettre ça, d'ailleurs, pour augmenter les PV. Et on va mettre le brassard de feu. On va remplacer ça. On va enlever la boucle d'oreille. Et comme ça, on est paré pour le combat qui nous attend. Et on va aider Angel. Il... Angel ! Angel ! Quoi ? Ces gars, ce n'est pas des troupes anti. Un sommet ? Qui a appelé ça ? Voilà pourquoi il lui a laissé un peu de répit pour... Ifri ! Eh ouais, ce bon vieux Ifri, il est là. Et avec la musique des... Des boss de FF7. Remixer. Et ça fait plaisir. Je vous laisse en profiter. Oui. Tu es d'accord mais ? Si ? Tu es d'accord. Et là, depuis que... Tu es une baixe. Si. Estou en profiter. Si. Tu es un premier. c'est vraiment énorme donc là j'essaie de l'avoir au glacier en fait bon là je me faille un peu à divine comédie son attaque classique et donc oui comme vous avez pu le voir les attaques des invocations enfin l'animation de l'attaque étant cinématique et ça fait plaisir surtout question classe donc là j'essaie de l'avoir au glacier faut bien que j'attende le bon moment en fait parce que comme vous voyez ça prend du temps comme je vous l'ai dit pour le glacier il faut vraiment voilà là c'est mauvais c'est bon il va partir à ma rencontre en fait donc s'il fait que le glacier ne va pas marcher ouais il ya eu un petit cinématique du passé quoi on voit pas en fait à l'europe c'est c'est qu'en fait il ya même des trucs ya des cinématiques qu'on ne voit pas d'enfant dans le jeu et ça que j'ai bien aimé c'est qu'on voit des trucs qu'on vraiment qu'on voit pas suffit qu'on voit un peu plus du passé et je trouve ça vraiment assez intéressant de voir ces petites ces petites scènes là j'ai raté j'ai vu encore un level up j'aime dire ok oh là les skips de malade j'étais je me suis arrêté devant lui voilà le mieux c'est de faire quand il fait son attaque comme ça il reste sur place voilà je préfère ça je préfère le faire au glacier parce que ça fait beaucoup plus de dégâts même si ça prend un peu plus de temps un petit soin on a soin 2 d'ailleurs enfin soit un niveau 2 pardon au niveau des noms des attaques c'est un peu le classique comme on retrouve dans les anciens des plus anciens ff ce dans les nouveaux c'est en général c'est feu 2 genre de truc donc là c'est repris un peu là genre de ff 10 ff 9 ff 8 et pas de ff 7 c'est feu 1 feu 2 feu 3 je préfère quand même la traduction brasier et brasier x enfin brasier plus brasier x et bon ça c'est bien sûr une question de goût mais bon feu feu 2 et feu 3 c'est une traduction valable voilà bon en mode difficile je serais beaucoup plus vigilant parce que j'ai déjà le vatus boss en mode difficile ça fait mal mode difficile ça fait très très mal on a obtenu les cyclones assaut on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501